Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actu de MCOC à savoir sur le stream que Kabam a fait sur leur chaîne YouTube et également Twitch du coup c'était vendredi à 18h je crois un truc comme ça où ils ont globalement annoncé les trucs que je vous avais annoncé dans la vidéo de vendredi la vidéo de la mage avec les deux nouveaux champions ils ont je crois montré les deep dive en avant première deep dive que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur chaîne et vous pouvez retrouver également mes présentations qui sortent également au même moment que les deep dive et donc également ils ont teasé un petit peu l'actu 8.3 ils ont teasé pas mal de trucs mais ils ont donné des infos supplémentaires et dans cette vidéo on va regarder un petit peu tout en gros ce qu'il y a en plus de ce que je vous avais annoncé des trucs qu'on n'avait pas forcément comme info en fait donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté à ma vidéo d'ailleurs donc on a donc déjà les deux nouveaux champions bon ça on le savait il y a les deep dive il y a également la quête d'événements donc Blue Moon ça je vous en ai parlé il y a la quête spéciale Sugar Crash qui est liée au symbiote invoqué mon petit symbiote du coup n'hésitez pas à aller voir toutes les infos vous avez un lien donc ça je suis sur le site de Marvel Tournament des Champions vous tapez Marvel Contest of Champions vous avez ça dans les news c'est la dernière news du jeu et donc par exemple là vous avez un lien qui nous emmène vers le forum et donc pour avoir toutes les infos je vous en ai parlé ça pour le coup des infos sur cette quête spéciale j'en ai parlé donc dans la vidéo de vendredi ensuite il y a également il y a également donc une petite annonce sur la Comic Code 2023 donc ils vont avoir une petite partie dans le comment ça s'appelle dans le dans le stand Marvel donc voilà il y aura quelques petits trucs et en gros il y aura il y aura en gros une présentation du tout nouveau champion Made in Kaba Made in Contest of Champions donc ça normalement ça sera un champion qui aura en novembre je crois et donc donc voilà ça va être ça va être le 13 octobre donc on risque d'avoir des infos plus tard mais ils avaient teasé qu'il y aurait un champion de Kaba en novembre avant un mois mutant normalement en décembre bref on attend ça avec impatience on a également le top 8 donc du du grand tournoi du premier tournoi donc du Royaume Martial bref bon ça je vous avoue qu'on en parlera peut-être sur la chaîne mais pour l'instant bon voilà c'est plutôt fin octobre ça ça va pas trop nous nous intéresser nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt les infos qu'ils ont ajouté notamment sur sur l'acte 8 chapitre 3 et également sur des nouveaux champions qui vont arriver et des nouvelles choses qui vont arriver plus tard il y a également des trucs qui sont pas notés là mais que je vous dirais à l'oral notamment notamment des trucs concernant la coopérative de Cap qui se termine là et je vais vous donner 2-3 petites updates par rapport à ma vidéo que j'ai fait l'autre jour bon déjà l'acte 8 chapitre 3 donc déjà on a le boss donc c'est Serastès c'est une nouvelle version d'Iron Man corrompue par Ouroboros Ouroboros donc en gros c'est comme Citalis donc il y a une Black Widow corrompue il y a Bahameth qui est un Hulk corrompu bah Serastès c'est le Iron Man corrompu et en boss de l'acte 8 soit il y aura Ouroboros soit il y aura un nouveau personnage corrompu peut-être un Captain America ça ferait sens ou un Thor peut-être en tout cas ça a l'air quand même d'être les Avengers on va dire originels donc à voir donc ça commence le 18 octobre ça je vous l'avais dit mais du coup on a les récompenses et ça ça fait plaisir je voulais vous donner mon avis sur les récompenses on a du coup en récompense de complétion vous avez du coup un cristal de gemme R4 vous avez 2 gemmes de R2 à R3 vous avez une gemme d'éveil donc 6 étoiles vous avez 40 pierres spéciales vous avez 2 cristaux 6 étoiles Nexus vous avez une relique 5 étoiles un cristal de relique 5 étoiles vous avez 5000 éclacettes ça ça fait plaisir vous avez 8 fois 25% de T6C ça pour le coup c'est des cristaux donc en gros vous avez 200% de T6C mais répartis selon voilà au hasard quoi et vous avez 1,5 million d'or maintenant les récompenses d'exploration c'est là en théorie où on a quelque chose d'un peu plus game changer on a du coup un cristal de gemme R4 à R5 ça ça fait plaisir on a également une gemme R3 à R4 donc ça pour le coup c'est une gemme c'est une gemme générique pas comme dans la complétion on a également une gemme de 7 R2 ça ça fait grave plaisir une gemme de 7 R2 générique et ça c'est trop bien donc je vous avoue que là moi je vais monter Shuri normalement elle va peut-être monter ce soir d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo en tout cas elle sera montée quand vous verrez cette vidéo du coup on va je pense garder cette petite gemme cette R2 ça fait plaisir en vrai ça fait grave plaisir parce que ça coûte cher quand même cette R2 c'est aussi l'intérêt du 8.3 c'est qu'on a souvent des gemmes et mine de rien les gemmes ça fait plaisir parce que les 4R c'est bien mais les 4R c'est surtout dur à avoir on risque d'en avoir sur les chemins c'est pas précisé mais sur les chemins on risque d'avoir du T6C on risque d'avoir des petits cristaux de 10% je crois que c'est 10% ou 5% un truc comme ça on risque également d'avoir beaucoup de T6B et de T3A c'est comme ça généralement qu'on en a on aura également un cristal 7 étoiles ça pour le coup un cristal classique et tout pas d'éclat un cristal vous aurez également 100 poussières primordiales tiers 2 ça ça fait plaisir parce que du coup ça fait la moitié d'une ascension d'une ascension donc de 6 étoiles c'est cool une relique 5 étoiles Nexus ça fait plaisir également 2500 éclats titans et 3 millions d'or voilà les petits 2500 éclats titans mine de rien on va quand même on va quand même se rapprocher on va quand même se rapprocher de notre premier cristal titan je crois que c'est je crois que c'est 20 000 moi je suis à 12 000 je crois que je suis à 13 000 un truc comme ça bon on se rapproche on se rapproche quand même avec toutes les petites récompenses là qui sont un peu upgrade et où on a des cristaux titans bon why not voilà donc ça c'était l'actualité de 3 et comme je l'ai dit on risque d'avoir du T6B du T3A sur les chemins individuellement ensuite on va parler d'un autre truc dont ils ont parlé et ça en fait globalement s'il y avait eu juste les récompenses de l'acte 8.3 je pense que j'aurais rien dit j'aurais pas fait de vidéo à part mais il y a ce nouveau truc il y a ce nouveau truc là dont je voulais vraiment vous parler donc ça a amené cette vidéo c'est du coup les champions Deathless donc les champions les champions en gros qui entre guillemets morts enfin qui ne sont pas morts mais en gros c'est des champions un peu obscurs entre guillemets et donc vous avez venant du royaume de la mort un nouveau champion qui arrive et c'est du coup Guillotine Deathless donc une nouvelle une nouvelle version de Guillotine donc après Guillotine classique Guillotine 2039 on a plein d'autres personnages qui du coup qui du coup viennent viennent de de l'univers tournois des champions on a Six Warriors on a Purgatory on a Morningstar enfin bref on en a plein et du coup donc là ça va être des champions qui vont être qui vont être obtenables différemment qui vont pas être obtenables dans des cristaux dans des trucs et tout habituel non ça va être d'une autre façon vous allez pouvoir les avoir et je trouve ça très bien c'est toujours un peu bah en fait là ils commencent vraiment et ils en avaient ils en avaient parlé d'ailleurs dans je crois dans le live d'il y a un mois ou deux ils avaient parlé que leur objectif maintenant c'était pour les 7 et 1 de pas faire comme les 6 où c'était vraiment très linéaire le gain des 6 étoiles là l'objectif c'est vraiment que au delà des cristaux que vous allez choper dans vos activités de base vous allez également avoir des champions que vous allez pouvoir récupérer de façon un petit peu spéciale Morbius là avec l'événement d'été alors on peut pas on peut dire ce qu'on veut de ah ouais mais c'est du pay to win et tout truc machin oui ok ça reste c'est 25 euros bon voilà si vous mettez pas 25 euros dans un jeu pour lequel vous passez des heures et des heures bon voilà mettez pas 60 balles ou 70 balles ou 80 balles dans un jeu PC derrière enfin voilà bon bref ça c'est mon avis mais voilà chacun fait ce qu'il veut et voilà personne peut critiquer on va dire quelqu'un qui va mettre 25 euros pour avoir plein de récompenses et d'avoir également un personnage un nouveau personnage au delà bon Morbius c'est là c'est une façon un peu différente de l'obtenir mais ça reste un personnage que vous pourrez obtenir de façon classique dans les cristaux dans les arènes etc mais par exemple si Warrior là qui est dans le truc de Captain America et qui peut s'obtenir et je m'en tiens il peut s'obtenir 100 mètres d'argent il peut s'obtenir 100 mètres d'argent et s'en mettre beaucoup d'unités moi je vois que 100 mètres d'argent je suis à 4200 points sur 4500 donc très franchement sachant que dans le délire vous gagnez du coup vous gagnez je crois que c'est 1000 unités vous en gagnez 900 et quelques un truc comme ça dans les étapes je me dis si vous les réinjectez dans l'event et que en plus de ça vous avez alors moi j'ai fait 4200 points parce que j'ai fait pas mal de combats de QA du coup parce qu'il fallait faire des combats de QA plus vous faisiez de combats de QA plus vous grattiez des points mais j'aurais pu en faire encore plus bien évidemment j'ai pas fait tous les combats de QA que j'aurais pu faire il y a des jours où par exemple tout con mais en tiers 1 de QA je faisais toujours 6 combats j'aurais pu en faire 7 j'aurais pu en faire 8 etc je crois que le dernier jour de QA je crois que j'ai fait 19 ou 20 combats je crois que vous êtes 21 combats j'ai fait une QA j'ai fait un max de points mais au delà de ça il y a à vous éviter aussi de prendre des offres je crois qu'il y avait des offres en unité qui permettaient de rattraper entre guillemets d'éviter de mettre de l'argent après voilà moi je pense que je vais prendre ça c'est la petite update par rapport à la vidéo que j'ai fait dans la coopérative sur la coopérative je vous avais dit que selon comment je serais vis-à-vis de vis-à-vis de vis-à-vis des points vis-à-vis de l'obtention de Civil Warrior je mettrais peut-être un truc c'était pas l'objectif mais voilà il s'avère que je suis à 300 points de finir l'event que 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 voilà c'est un Civil Warrior ça permet disons que c'est un c'est un exclusif et tout voilà donc je vais mettre je vais mettre cet argent en plus ça fera voilà l'offre comme je vous l'ai dit est pas mal moi de base j'avais pas forcément prévu de mettre mais disons que ça me débloque un deuxième truc bon voilà écoutez c'est mon choix pour le coup je le fais voilà comme je vous le dis je n'incite personne personne à dépenser ou quoi et d'ailleurs j'ai vu des retours de certains qui disaient que 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 j'étais du côté de Kabam pour cet event que tous les youtubeurs américains crachaient sur l'event donc ils comprenaient pas pourquoi moi je crachais pas sur l'event je crache si j'ai envie en fait j'ai pas dit que l'event était parfait loin de là j'ai dit que l'event je trouve que il peut vous permettre quand même d'avoir des retours gratos sans forcément mettre d'argent en plus de ça les offres en or voilà pour quelqu'un qui fait beaucoup d'arènes qui a 50 millions d'or bah excusez moi je trouve que c'est plutôt sympa de mettre 10 millions d'or pour pour choper des pour choper des gemmes enfin voilà je trouve pas ça choquant je trouve que choper 50 pierres en en mettant une gemme générique sachant que des gemmes génériques on en a 36 000 bon je trouve pas ça choquant de pouvoir avoir un 7 étoiles en mettant en mettant 150 000 éclats éclats 6 qui de base vous donnerait pas du tout 10 000 éclats 7 enfin 15 000 éclats 7 je trouve que c'est bien enfin bref je vois pas en fait où est le scandale de dire que l'event bah il est pas dégueu alors oui bien évidemment il y a un truc de spen d'accord chacun prend sa décision de spen ou pas vous êtes même pas obligé d'aller juste au Civil Wario ou ce Crystal 7 étoiles si vous préférez prendre le Crystal 7 étoiles mais nul de rien ça vous fait quand même 30 000 éclats 6 si vous allez à la deuxième étape si vous allez à la troisième et la troisième elle est largement largement atteignable surtout si vous prenez le pack de loyauté le pack de loyauté c'est 1,5 million de loyauté si vous avez fait un peu sérieusement l'event de l'event de comment ça s'appelle des tickets enfin pas des tickets mais vous savez les trucs que vous envoyez et tout à vos amis d'ailleurs c'est pas encore terminé mais justement l'event de la coop de Capitaine bah en fait de la loyauté normalement vous en avez et même avant ça ils en ont quand même donné pas mal dans les objectifs solo enfin bref j'avais presque plus de loyauté il y a encore un mois j'en avais plus de 2 millions à un moment ok j'ai des petits comptes et tout je me suis fait un peu kiffer sur les cristaux voilà bref vous aviez largement de quoi avoir 1,5 million et ces 1000 points ils étaient gratos donc si vous rajoutiez après 2-3 petits trucs avec de l'or avec des voilà que vous ayez des combats de QA que vous faisiez vos trucs de battleground sérieusement c'est à dire tous les 2 jours faire vos 3 victoires bon vous aviez largement vos 3300 points qui vous amenaient qui vous amenaient bah quand même c'était quoi 1 million d'or 30 000 éclats 30 000 éclats 6 et et les 1000 unités à peu près voilà c'est gratos ça se prend et au delà de ça vous aviez les règles dans la boutique en elle-même enfin bref je vois pas comment tu peux dire que l'event il est claqué au sol dans le sens où en fait c'est du bonus entre guillemets ça permet quand même de se faire kiffer enfin je trouve que voilà 100 mètres d'argent tu peux quand même te faire kiffer dans cet event donc bref je trouve que ça fait ça fait beaucoup parler pour pas grand chose comme d'habitude mais bref c'était une petite aparté bref au delà de ça pour revenir à ça je trouve que c'est hyper intéressant la façon par exemple justement d'avoir un pool différent dans les cristaux de loyauté d'avoir un pool différent dans les cristaux d'artefacts d'avoir un pool titan et d'avoir des éclats titans qui montent ok grâce au double des classettes mais qu'on gagne notamment par exemple vous en gagnez 2500 dans la fin de l'acte 8.3 enfin voilà je trouve ça hyper intéressant qui est de façon multiple d'avoir des champions qui sont un peu plus exclusifs c'est à dire que le pool artefact le pool loyauté il est complètement à part là on va avoir d'orgue 107 il y a le pool également il y a également le pool qu'on a eu dans le sélecteur donc en septembre le sélecteur quand on avait les trois jetons Brutal Day LX enfin voilà dans le truc de Brutal Day LX dans les arènes enfin brec dans tous les petits trucs qu'on a fait et ça a permis de prendre soit Ebonimo soit Maphros soit Red Goblin etc bah je trouve ça cool je trouve ça cool parce que ça fait des personnes un peu exclusifs et tout et ça fait un choix à faire c'est stylé je trouve c'est un événement qui rassemble un peu chacun est un peu sur le même pied d'égalité sous réserve bien évidemment de faire l'event et voilà loyauté artefact et voilà là il y a le civil oreilleur donc voilà je trouve ça hyper cool et là par exemple il y a du coup un peu cette façon là c'est à dire que là en gros il nous tisse que jusqu'à 2025 jusqu'à 2025 parce que alors je ne sais pas s'il le note là mais j'ai vu enfin sur l'image sur l'image du live d'ailleurs merci à monsieur Ben31 qui m'a je vous avoue que je ne suivais pas le live je ne pouvais pas trop suivre le live et il m'a entre guillemets rebalancé les infos les plus importantes même si bon du coup je les aurais vus derrière mais voilà notamment notamment cette question de date le 2025 du coup pour le cinquième champion on va en reparler après mais en gros l'idée c'est que là déjà ils ont utilisé guillotine alors je ne sais pas ils n'ont pas mis le visuel ici je crois mais globalement non ils n'ont pas mis le visuel c'est dommage qu'ils n'aient pas mis le visuel mais bref en tout cas il y a une guillotine un peu dark et tout qui sera du coup un nouveau champion que vous pourrez gagner donc en gros pour la gagner et bien vous devez connecter 5 pièces de la fleur du mal la fleur du mal c'est l'épée il y avait un petit visuel d'ailleurs dans le live en gros le premier vous allez le gagner dans un message mais les 4 d'après ne seront pas faciles à récupérer la première que vous pourrez récupérer en plus donc dans ces 4 là en plus de la première que vous allez gagner dans le message donc la deuxième en gros vous allez pouvoir l'avoir à la fin du circuit du circuit enfin pas du circuit de la victoire justement du chemin de la victoire dans les battlegrounds saison 12 voilà et ensuite avant la fin de l'année vous pourrez collecter jusqu'à les 3 dernières pièces de certaines façons donc j'imagine qu'en novembre il y aura peut-être une petite quête un truc et hop vous aurez la dernière de cette façon en décembre il y aura peut-être un challenge qui vous donnera celle-là enfin voilà bref en tout cas dites-vous que la première c'est dans un message la deuxième c'est dans la saison 12 des battlegrounds qui commencera du coup en octobre et donc important d'ailleurs en saison 11 si vous voulez vous assurer d'avoir cette pièce cette deuxième pièce de la fleur du mal et que vous ne savez pas si en octobre vous aurez trop de temps pensez à passer vibranium sur cette saison 11 parce que si vous passez vibranium cette saison 11 et bien vous serez directement en platine 1 en commençant la saison 12 et donc ça peut être pas mal plutôt que de redémarrer en bronze ou en argent ou en or bref c'est un petit c'est un petit un petit tips et également du coup guillotine est la première des 4 champions deathless qui pourront être collectés et donc ils vont introduire 3 champions 3 champions deathless en plus qui également demanderont d'avoir certaines petites pièces et tout de contenu et que vous devriez vous devrez pareil faire certains trucs un peu compliqués pour les obtenir bref je pense qu'il y en aura voilà peut-être dans les challenges de Karina Volunka il y aura peut-être une pièce d'un dans l'acte mig.4 il y aura peut-être une pièce d'un autre dans certaines side quests il y aura peut-être ça peut-être dans un mois ils vont se dire bah tiens incursion faites les 25 salles vous avez une pièce ça peut être n'importe quoi j'ai aucune info là-dessus en tout cas voilà comme on voit que là ils vont le mettre dans la saison 12 des Battleground tu te fais ok bon bah alors est-ce que à chaque fois ils vont en mettre une dans les saisons de Battleground à voir en tout cas voilà la deuxième elle sera dans la saison de Battleground et il faut savoir que à la fin dès que vous aurez du coup les 4 en fait vous utiliserez les 4 champions deathless pour débloquer le 5ème en fait pour se débloquer le 5ème et le 5ème normalement ça sera sur 2025 donc en gros en gros l'idée c'est que là guillotine vous allez la débloquer sur en gros le dernier trimestre 2023 ouais c'est ça 2023 et sur 2024 en gros je pense que tous les 3-4 mois je pense que vous allez pouvoir en débloquer un en gros et du coup en 2025 il y aura du coup la façon ou peut-être peut-être fin 2024 déjà et ça ira jusqu'à 2025 du coup pour débloquer le 5ème en tout cas je trouve ça cool un truc vraiment sur long terme comme ça moi je trouve ça un peu hypant quand même il y en a encore qui vont dire ah mais tu suis Skabam et tout je sais pas moi je trouve ça hypant je trouve ça cool ça amène des nouveaux champions qui sont complètement à part de à part des champions que vous allez obtenir tous les mois et tout alors à voir si ça c'est pas un de l'or ça c'est le petit côté négatif c'est est-ce que là ils sont pas un peu en train de noyer le poisson pardon en disant bon on leur cale ça et l'année prochaine on va leur caler pas mal de mois où il n'y aura qu'un seul personnage qui sortira genre en mode bah ah vous avez le champion d'essai là qui arrive que vous avez collecté vous avez collecté les pièces depuis pas mal de temps donc là bon ce mois-ci il arrive bon on vous calme qu'un seul champion vous nous dites rien vous nous dites rien non bon on dira quelque chose moi en tout cas je dirais quelque chose bref voilà il y a ça il y a également donc le fait que le cristal de loyauté soit arrivé donc ça j'en ai parlé un petit peu notamment notamment dans tout à l'heure quand j'ai parlé du pool de loyauté du coup du pack de loyauté qui du coup est arrivé est arrivé le 29 donc vendredi au soir vendredi soir donc dans la boutique mais voilà 1,5 million de loyauté donc c'était j'avais entendu des rumeurs comme quoi ça serait 4 millions bon du coup 1,5 million alors c'est bizarre d'ailleurs que ça soit 1,5 million par rapport au ina Colossus qui est à 1,6 million je crois un truc comme ça bref vous prenez pas prenez pas ina Colossus moi je l'ai pris mais je l'ai pris il y a longtemps et au delà de ça il y a pas mal de nouveaux objets qui sont arrivés et tout je sais qu'il y en a il y en a pas mal qui ont pris plutôt une gemme ou un truc dans la qui ont pris plutôt enfin compris autre chose en fait que le cristal de loyauté moi je vous avoue que voilà moi personnellement en tout cas je sais que je ne prendrai que du cristal de loyauté voilà des gemmes de r5 des trucs et tout très franchement des r5 on va en monter à la pelle et tout je vous avoue que des champions moi je vous avoue que comme même si là je vais mettre 80 euros dans cet event je vous avoue que comme je ne mets pas même au cyber week-end au 4 juillet je ne mets pas le maximum de ce qu'on peut mettre parce que je n'ai pas envie je préfère mettre mon argent dans autre chose j'aime bien me faire des petits kiffs et tout par ci par là et je me le permets parce que j'ai ma chaîne youtube qui me rapporte un petit peu mais globalement voilà je ne mets pas autant que beaucoup de grosses penders et du coup l'idée c'est essayer de rattraper un peu par ci par là et donc voilà en r5 je vais aller faire de la QA je fais de la QA pour ça je fais des battlegrounds pour ça et tout alors tout le monde fait ça mais voilà moi je fais un choix je préfère plutôt aller sur des champions et surtout que dans le pool de l'EVT il y a quand même des champions que j'aimerais bien avoir voilà notamment Void Void j'aimerais beaucoup l'avoir l'éveiller ça serait absolument trop lourd bref merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je crois avoir à peu près à peu près parlé de toutes les infos qui sont sorties je vais re-regarder je vous avoue mes messages que j'ai échangé avec Ben l'autre jour qui du coup m'a parlé de ça je crois que c'était ça c'était principalement les 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 le truc sur les les champions d'EVT les récompenses de l'acte de l'acte 8.3 ah si aussi ah oui c'est vrai ça c'est pas mal il y a également donc plus enfin une augmentation de récompenses au niveau des en termes d'éclat titan et d'éclat 7 étoiles donc dans les rangs du du cellulier du gladiateur donc ça c'est pas mal et au delà de ça il y a il y a aussi là pour la saison 12 il va avoir des étapes supplémentaires dans l'even solo de de Battleground avec donc des éclats 6 du nexus 6 étoiles la moitié d'un cristal 7 étoiles un nexus d'abysse et 5000 éclats titans c'est pour ça que je vous ai dit que le prochain mois je pense qu'on risque d'avoir notre premier cristal titan donc je pensais de l'avoir au cyber week-end on risque de l'avoir avant le cyber week-end et ça ça fait sacrément plaisir merci à vous dites moi ce que vous avez pensé de tous ces petits événements et moi je vous dis à plus pour nouveaux contenus n'hésitez pas à les voir il y aura sûrement une autre vidéo ce soir je vous avoue que là on est booké en termes de vidéos jusqu'à jeudi je crois un truc comme ça il y aura peut-être une autre vidéo ce soir donc voilà restez connectés on se retrouve très très vite moi je vous dis à plus pour nouveaux contenus tous les soirs à 19h sur ma chaîne salut